Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfant. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond et une poignée de deux poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche, du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, il ne pouvait pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule. Tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et la vache et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre, je vais vous manger, dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et de la vache et du cochon et du lièvre et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieil homme et les paysans et les tondeuses et de la vache et du cochon et du lièvre et du loup et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme et le vieillard et les paysans et les faucheuses et de la vache et du cochon et du lièvre et du loup et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu. Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté et alors au seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. A la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'un pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et lait. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa qu'elle terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient toute sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était l'aide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivées. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris d'échant. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris d'échant avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, et monté sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invité à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment deux ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.